Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La Fondation Félix Soufoué Boigny de Yamsoukro a accueilli la deuxième session ordinaire du Sénat. Une session qui s'est ouverte sur fond d'actualité. Les détails dans ce journal. Un an de l'élection présidentielle, les victimes des crises post-électorales montent au créneau. Tous appellent à un climat de paix lors de cette échéance électorale. Et en fin d'édition, lumière sur le Fafex, le Forum africain de l'environnement dans les industries extractives, qui aura lieu les 19 et 21 février 2025 à Yamsoukro. Pour sa deuxième session ordinaire, le Sénat s'est délocalisé à Yamsoukro. La Fondation Félix Soufoué Boigny pour la recherche de la paix a donc été le théâtre de cette étape cruciale dans les travaux législatifs de l'année. Pour l'occasion, plusieurs présidents d'institutions ainsi que le vice-président de la République ont fait le déplacement. Au cours de cette session ordinaire, des projets de loi de finances ainsi que quatre autres projets de loi, dont ceux de codes de déontologie de la profession d'infirmière et des professions de sages-femmes et de mailloticiens, sont sur la table des sénateurs. Cette deuxième session ordinaire s'annonce particulièrement active. Au titre de la mise en œuvre de notre mission de législation, outre les différents projets de loi de finances, nous aurons à examiner dans les prochaines semaines quatre projets de loi déjà enregistrés sur le bureau de notre institution, notamment ceux ayant trait au code de déontologie de la profession d'infirmière et des professions de sages-femmes et de mailloticiens. Au titre des autres activités du Sénat, la présidente de l'institution a annoncé l'organisation du 12 au 14 novembre prochain du Forum de la Diaspora avec la participation de plus de 200 personnes. Le Sénat de Côte d'Ivoire, créé en 2016 à l'occasion de la révision constitutionnelle, est une institution qui joue un rôle clé dans l'équilibre du pouvoir législatif en Côte d'Ivoire. La deuxième session ordinaire de l'année, qui vient de s'ouvrir, est prévue par la Constitution et donc l'occasion pour les sénateurs de revenir sur des questions essentielles liées aux réformes de la gestion des affaires publiques. Les travaux de cette deuxième session ordinaire dureront plusieurs semaines. Les victimes des crises en Côte d'Ivoire plaident pour des élections présidentielles apaisées en 2025. Lors d'une conférence tenue à l'auditorium du CNDH, la Confédération des organisations de victimes de crises ivoiriennes a lancé une initiative visant à renforcer la cohésion sociale entre les personnes touchées par les différents conflits ayant secoué le pays. À un an des élections, ces victimes revendiquent des scrutins libres et sans violence. C'est effectivement pour, dans le but d'échanger avec ces partis politiques, leur montrer les réalités des victimes et demander leur soutien pour que véritablement ce qui s'est passé hier ne revienne plus et leur demander de nous aider à amener effectivement le gouvernement à avoir un regard bienveillant vis-à-vis de cette couche vulnérable. Avant 2025, les victimes réclament des réparations et avancent des solutions pour éviter que les élections ne soient à nouveau source de conflits. Je me dirais que le futur candidat s'approprie cela. C'est parce que nous ne connaissons pas, disons la plupart, la force des alliances que ce qui nous est arrivé est arrivé. Sinon, qu'on peut comprendre que son indié, ce qui est interdit par nos anciens, par nos parents, plus c'est faire du mal jusqu'à s'y entrer, tuer. Vous savez, les alliances, c'est une force. Et c'est ce que nos grands-parents ont mis en place et c'est ce qui nous a évité, les guerres. La COVID-19 se mobilise pour promouvoir la paix dans toutes les régions du pays. Cette organisation a été créée pour défendre les droits des victimes de crises passées. Cette sonnerie de clash de la Bourse régionale des valeurs mobilières désigne l'ouverture des bourses. Elle a été sonnée par Sidi Houldta, président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique lors de sa visite dans les locaux de la BRVM. Ça mérite aussi que la clause soit sonnée pour le démarrage de ce MOU-Fantour. Et je voudrais à cette occasion rappeler que l'engagement de la BRVM pour le financement des BME est un engagement fort. Nous avons eu une première expérience que nous avons déroulée en 2018 à 2022 à travers le programme de la BRVM. La BRVM et la BADEA ont signé le même jour une convention de partenariat pour le financement des PME dans l'espace UEMOA. Cette convention de partenariat se base sur trois axes. Le renforcement de capacité, le financement à travers un accès au marché de la dette et un financement par un accompagnement en fonds propres. Je voudrais tout simplement dire que dans ma carrière pour le développement étonnant en Afrique, la BRVM est très honnête de se faire partenariat avec la BRVM. Et je voudrais, au nom de la délégation, de nos compagnons, de nos personnels, vous féliciter pour les grandes réalisations que nous voulons voir à travers la présentation et surtout l'évolution émotionnelle depuis 2012 qui montrent les derniers 5 millions d'euros mais aussi les derniers 5 pays du siège de la BRVM. Le troisième compartiment de la BRVM dédié aux PME a été ouvert en décembre 2017 et couvre les PME à fort potentiel de croissance. L'institution boursière a mis en place le programme Elite BRVM Lounge en 2018 qui a vu la participation de 30 petites et moyennes entreprises. Un nouveau programme est en préparation et bénéficiera à plus d'une centaine d'entre elles. Le Forum africain de l'environnement dans les industries extractives pose ses valises en Côte d'Ivoire. Du 19 au 21 février 2025, ce forum biannuel tiendra sa première édition à la Fondation Félix-Soufoué-Boigny de Yamsoukro. La déforestation, la dégradation des sols ainsi que leur paillage clandestin sont les défis rencontrés par le secte arménier en Côte d'Ivoire. A l'initiative, l'ONG Agir pour l'environnement dans les industries extractives en partenariat avec Abidjan Legacy Programme. Notre but est de créer un espace de dialogue et d'échange sur les meilleures pratiques pour promouvoir une exploitation durable des ressources naturelles, minières et de tout l'écosystème qui y est attaché. L'Afrique est un carréfour décisif. Le développement durable de nos industries extractives est possible. Il nécessite une volonté collective et des actions concrètes. Ensemble, faisons en sorte que ce forum soit le point de départ d'un changement profond pour que nos ressources naturelles ne soient plus une source de conflits ou de dégradations mais bien un moteur de croissance, de paix et de prospérité durable. Conférences, tables rondes, ateliers, expositions et distinctions sont quelques activités du programme du forum. Objectif, promouvoir le cadre réglementaire et institutionnel de la réhabilitation des sites miniers en Afrique ainsi qu'une croissance économique verte. Nous sommes en train de sensibiliser le cadre de l'on. On peut aussi à leur tour mettre l'accent sur la sensibilisation des champs du village, des propriétaires terriens après que le flou soit arrêté. Parce qu'il va régler beaucoup de choses. D'abord, la préservation de l'environnement, la sécurité aussi de les villages, la lutte contre le changement climatique, contre la déforestation et j'en passe. Le secteur qu'ils ont touché, il est assez important pour le ministère de Mille. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher toutes les solutions pour pouvoir freiner ce flou. Le FAFEX ambitionne ainsi de susciter des discussions constructives, de favoriser l'établissement de partenariats stratégiques et d'inciter à des actions concrètes en faveur d'une exploitation des ressources naturelles plus durables et inclusives sur le continent africain. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada